Le thème de cette webconférence, bien préparer son épreuve de CROSS, est l'importance d'une bonne reconnaissance. Le but de la reconnaissance de CROSS, c'est de se placer dans les meilleures conditions possibles pour réaliser son parcours. Et pour ça, il est essentiel de mesurer tout un ensemble de paramètres qu'on verra tout à l'heure. Ces paramètres sont liés à la sécurité, à l'étude du terrain, aux difficultés techniques, aux obstacles, bien sûr, mais pas uniquement aux obstacles. Et le but de tout ça, le but de ces reconnaissances, ce n'est d'avoir plus qu'à dérouler, une fois qu'on est sur notre cheval et qu'on est dans la boîte de départ, ce qui a été prévu. Alors, bien sûr qu'il y aura des choses qui vont se passer qui n'ont pas forcément été prévues au départ, mais c'est pour pouvoir régler le maximum de problèmes en amont afin de se concentrer que sur son cheval et sur sa façon de monter pour optimiser sa performance. Donc, j'ai choisi de séparer mon propos et de vous présenter cette petite web conférence sur la reconnaissance de CROSS en la divisant en trois parties. Premièrement, l'utilité de la reconnaissance de CROSS. Ensuite, quelles questions se poser. Et puis, faire un petit rappel de points clés où en même temps, je vous présenterai quelques petits exemples de combinaisons qui ont eu lieu lors de reconnaissance que j'ai pu faire dans des concours. Donc, première partie, l'utilité de la reconnaissance de CROSS. Alors, je vous présente ici un plan de CROSS. C'est un plan ordinaire, je dirais, un plan qu'on retrouve dans tout type de compétition. C'est un plan qui est bien fait. C'est-à-dire qu'il comporte différentes données qui vont nous être utiles pour partir dans de bonnes conditions sur notre reconnaissance et pour pouvoir faire des reconnaissances que j'appellerais utiles. Dans toute reconnaissance de CROSS, il y a une légende. La légende, je l'ai agrandie et je vous l'ai mise en bas de cette diapositive. Vous avez le niveau de cette épreuve. Là, c'est amateur 1 pro 4. Ensuite, vous avez la vitesse à laquelle cette épreuve va se courir. 500 mètres minutes pour cette épreuve-là. Ça peut être 520, 550, 570 mètres minutes, peu importe. Vous avez la distance du CROSS, 2400 mètres. Le temps qui est donc calculé en fonction de la distance et de la vitesse qui est là de 4 minutes 48. Et puis, une indication sur la couleur des fagnons. Fagnons pour les obstacles, puisque chaque obstacle est fagnonné, avec un fagnon rouge, un fagnon blanc, mais aussi avec un numéro. Les numéros seront pour cette épreuve-là qui nous intéresse blanc. Et les minutes qui sont marquées au sol, qui vont nous permettre d'avoir des repères sur la vitesse à laquelle on court, seront également blancs. Ça, c'est la légende. Normalement, chaque plan de CROSS, en tout cas s'il est bien fait, chaque plan de CROSS sera équipé par une légende. Ensuite, on trouve aussi une description des obstacles. Là, c'est à droite sur la diapositive. Avec les numéros des obstacles, il y en a 16 ici. Avec les combinaisons, on voit parfois qu'il y a des combinaisons ABC pour le 5, le 8 ABC également, le 10 ABCD, et puis pareil, le 15 AB. Toutes ces indications-là, de manière à ce que l'on puisse s'y retrouver et que l'on puisse, en même temps avec le tracé qu'on voit sur le dessin en lui-même du CROSS, suivre le parcours à proprement parler, de manière à ne pas se perdre. Ça, c'est un plan de CROSS qui est réalisé de manière correcte, de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver et partir d'une bonne condition sur sa reconnaissance. Vous avez également sur ces plans de CROSS une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Là, vous avez les minutes qui sont indiquées. Ce n'est pas toujours le cas. C'est même assez rare d'avoir les minutes qui sont indiquées sur le plan de CROSS. Il se peut également que vous ayez des PO, des passages obligés qui soient indiqués sur le plan, de manière à ce que chacun puisse avoir les mêmes indications pour partir sur sa reconnaissance. A noter que sur ce plan-là, il y a des petites modifications qui sont marquées en rouge, après le numéro 5, après le numéro 8, après le numéro 10, après le numéro 15. Ça concerne les combinaisons du parcours et on peut y voir des petites modifications, sans doute, entre l'épreuve amateur 1 et l'épreuve de la PRO 4. C'est comme ça qu'on doit étudier et lire son plan de CROSS avant de partir sur sa reconnaissance. La sécurité ne rien laisser au hasard. La reconnaissance du CROSS fait partie intégrante du concours, au même titre que les épreuves en elles-mêmes. Il ne faut pas essayer de gagner du temps en bâclant sa reconnaissance. Rien ne doit être laissé au hasard dans tout ce qui est enchaînement d'obstacles, distance dans les combinaisons. Tout ça, ça doit être vraiment étudié lors de la reconnaissance, de manière à ne pas partir sur son parcours de CROSS en n'ayant fait qu'une partie de son travail. La reconnaissance a un vrai rôle à jouer dans la sécurité. Soit de perdre du temps à certains endroits dans son parcours, parce qu'on a repéré certaines difficultés techniques pendant cette reconnaissance. Tout le temps, on doit avoir un plan A, un plan B, dans le tracé, par exemple, en acceptant de perdre ou de gagner du temps, dans le choix des options, en fonction des difficultés. Mais aussi, si on a une mauvaise entrée dans une combinaison, par exemple, le fait de pouvoir étudier un plan B va nous permettre de réagir plus vite pour éviter un refus et sortir sans encombre d'une combinaison, par exemple. Et ça, ce ne sera pas possible si la reconnaissance a été bâclée ou si elle a été faite trop vite. On n'a pas le droit de partir sur son CROSS si on n'a pas les idées claires en termes de tracés et de contrats de foulée. De bonnes reconnaissances vont nous permettre de monter nos CROSS de manière beaucoup plus sereine. J'ai marqué également de ne pas se surestimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun doit savoir où il se situe, où il en est avec son cheval, à un instant donné, le jour de son épreuve de CROSS, par exemple, et doit, en fonction des difficultés qui sont proposées par le chef de piste, qu'il a étudié à la reconnaissance, savoir si, oui ou non, il estime qu'il est capable, avec son cheval, de prendre la voie directe ou s'il doit prendre une option. C'est vraiment de la bonne intelligence et c'est chacun qui doit pouvoir faire ça de manière le plus correcte possible. Ensuite, j'ai choisi de me poser plusieurs questions. Les questions qu'on doit se poser quand on fait ses reconnaissances de CROSS. La première question, c'est combien de fois ? Alors, à la réponse de cette question, combien de fois ? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse prédéfinie, pas de règle prédéfinie. Certains vont avoir les idées claires avec une seule reconnaissance, d'autres en auront besoin de plusieurs. Maintenant, sans doute qu'une seule reconnaissance, ce n'est pas assez quand même. Ça va dépendre bien sûr du temps qu'on a à notre disposition, que ce soit des concours à la journée ou des concours sur plusieurs jours, ça ne va pas être la même chose. Quand on est sur un concours international ou sur un championnat et qu'on a plusieurs jours devant nous, bien sûr qu'on va pouvoir faire plus de reconnaissance et qu'on aura les idées à la fin très claires et qu'on va pouvoir partir sur notre épreuve de CROSS avec des idées très claires. Quand on a un concours, et c'est souvent le cas dans les épreuves jeunes chevaux ou dans des épreuves de niveau intermédiaire, qu'on a toutes les épreuves à la journée, encore plus quand on a plusieurs chevaux à monter, c'est compliqué de se garder beaucoup de temps pour les reconnaissances de CROSS. Il faut quand même réussir à se garder suffisamment de temps de manière à pouvoir étudier tous les paramètres et pouvoir les faire avec sérieux. C'est là qu'on parle de reconnaissance utile. On ne doit pas utiliser ce temps que l'on consacre à la reconnaissance comme un temps, je dirais, non pas de détente, mais un temps où on peut faire preuve d'un petit peu moins de concentration et d'un peu moins de lucidité que quand on est à cheval. Il faut vraiment faire ces reconnaissances en étant le plus lucide possible de manière à ce qu'ensuite, quand on va pouvoir dérouler notre parcours de CROSS, on ait les idées très claires et que tout soit vraiment prévu à l'avance et que quand on sort de notre boîte de départ, on ait choisi tout le tracé de manière précise, toutes les distances et tous les contrats de foulée de manière très précise dans les combinaisons. La première reconnaissance, elle peut servir de point de départ finalement. Elle peut servir pour se donner une idée de la configuration générale du terrain. une idée générale du parcours, des types d'obstacles, des combinaisons. Mais il peut, à la fin de notre première reconnaissance, rester des interrogations sur un tracé précis, par exemple, sur des distances même, sur des axes à trouver, sur des contrats de foulée dans certaines combinaisons. Ce n'est pas inquiétant et ce n'est pas incohérent qu'il reste des interrogations à la fin de sa première reconnaissance de CROSS. Tout va devoir devenir plus clair à la deuxième, troisième reconnaissance où on va vraiment déterminer le choix des options, s'il y a des options à prendre, où on va devoir aussi déterminer les contrats de foulée de manière précise, les axes que l'on va devoir suivre si on a des biais dans des combinaisons, par exemple. Tout ça, ça va s'affiner au fur et à mesure de nos reconnaissances. C'est pour ça qu'une seule reconnaissance, alors parfois on n'a pas le choix, mais une seule reconnaissance, c'est sans doute pas assez. Quelle question se poser ? Ce sera ma deuxième partie. Seule ou à plusieurs ? Doit-on faire ces reconnaissances tout seul ou doit-on les faire à plusieurs ? Là encore, je dirais qu'il n'y a pas de règles qui sont définies par avance. Maintenant, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut être clair et où il faut être lucide. Ce qui est important, c'est de pouvoir échanger quand même son point de vue. On peut faire certaines reconnaissances tout seul, il faut en faire certainement quelques-unes ou au moins une encadrée ou avec d'autres cavaliers. Pour des niveaux club ou amateurs, on doit obligatoirement être encadré par un coach pour faire ces reconnaissances, de manière à avoir toutes les solutions techniques, à être lucide et mis en garde sur toutes les difficultés techniques qui sont liées soit au terrain, soit à l'enchaînement des obstacles, soit au déséquilibre lié au dévers, lié aux descentes, soit au contrat de foulée, etc. L'intérêt de pouvoir faire ces reconnaissances à plusieurs va être également de pouvoir échanger ces points de vue. Donc, c'est vraiment très important de ne pas faire sa reconnaissance tout seul. Pour marcher son cross, il est intéressant aussi de pouvoir faire sa dernière reconnaissance tout seul. L'intérêt de faire sa dernière reconnaissance tout seul, c'est de pouvoir se concentrer, parce qu'on verra tout à l'heure que la reconnaissance va participer également à la concentration du cavalier. Pouvoir être seul dans la boîte de départ et partir sur sa reconnaissance de manière à s'imaginer avec son cheval, visualiser ce que l'on va faire, être sur son tracé, marcher un tracé précis et pouvoir se concentrer en même temps. Ça participe à la concentration. Je voudrais vous parler également des reconnaissances officielles. Dans les épreuves importantes, souvent dans les épreuves de Grand National ou dans les épreuves internationales, il y a des reconnaissances officielles qui sont faites souvent par le sélectionneur national où tous les cavaliers participent à cette reconnaissance-là. Ça veut dire que même sur les grosses épreuves, on a besoin de les faire à plusieurs, d'être encadrés, de confronter les points de vue. On n'a pas forcément tous la même façon de faire ses reconnaissances. On ne va pas tous appréhender une même combinaison de la même manière, par exemple. On va pouvoir ensemble trouver des points de repère pour être sur le bon tracé. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment essentiel, même sur des grosses épreuves, de faire des reconnaissances à plusieurs. Ça n'empêche pas d'en faire tout seul, mais c'est vraiment primordial et important d'en faire à plusieurs et ça participe à la sécurité. Je crois vraiment qu'une bonne reconnaissance va pouvoir limiter les risques d'incidents ou d'accidents sur les épreuves de preuve. Donc, à cette question, seul ou à plusieurs, il n'y a pas de règles. Vous allez pouvoir les faire par moment seul, mais en tout cas, il faut à tout prix pouvoir se faire aider, encadrer pour au moins une des reconnaissances. Ce qui est important, ce qu'il est important de regarder quand on fait les reconnaissances de cross. Déjà, la façon de marcher ces distances sur le cross. Globalement, même si c'est un petit peu à affiner, globalement, on va compter de la manière suivante. Quatre pas, ça va correspondre à une foulée, c'est-à-dire qu'on va se placer à la réception de l'élément d'entrée d'une combinaison, par exemple. On va se placer à peu près à l'endroit où le cheval va se réceptionner et puis on va compter quatre pas à partir de là et ça va faire à peu près la distance d'une foulée. Alors après, bien sûr, que tout ça, ça va être un petit peu modifié par la topographie, les montées, les descentes. On sait qu'après un contre-haut, la première foulée, généralement, elle est plus courte. On sait que dans les guets, l'eau peut modifier également les repères ou les contrats de foulée, mais globalement, c'est comme ça qu'on va marcher une distance. Quatre pas, une foulée. On va regarder, et ce qui est important dans les reconnaissances de crosse, on va regarder, bien sûr, les obstacles. On va regarder quels profils sont proposés par le chef de piste. On va se poser la question de savoir si on a déjà sauté ces profils-là avec nos chevaux ou si ça va être un profil que les chevaux vont découvrir sur le terrain de concours. On va regarder les combinaisons, c'est-à-dire qu'on va regarder le contrat de foulée, bien sûr, dans les combinaisons. On va marcher nos contrats et marcher les distances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va regarder également la place des combinaisons sur le parcours de crosse. Généralement, c'est à peu près toujours le cas, on va trouver notre première combinaison au numéro 4 ou au numéro 5. Souvent, le chef de piste va mettre les trois premiers obstacles ou les quatre premiers obstacles. Il va mettre des obstacles isolés, des obstacles qui sont techniquement assez simples pour permettre aux chevaux de se mettre dans le parcours. Et ce sera au cavalier d'essayer d'avoir des bons sauts faciles sur ces trois ou quatre premiers obstacles, de manière à ce que les chevaux partent confiants sur les premières difficultés du parcours. Et on va regarder où se trouvent les combinaisons sur le parcours. Est-ce que c'est au début du parcours ? Est-ce que c'est au milieu du parcours ? Est-ce que c'est à la fin du parcours ? Une combinaison avec des obstacles très directionnels ou des gros biais ou des obstacles qui ont très peu de front en fin de parcours, il va falloir se méfier parce que les chevaux, sur des distances un petit peu longues, vont pouvoir être plus fatigués et sans doute être un petit peu moins maniables. Une difficulté importante dans une combinaison en début de parcours, il va falloir se méfier aussi parce que les chevaux ne seront pas forcément dans la concentration du concours, du parcours de crosse, dès le début du tour. Donc c'est tout ça qu'on va regarder pendant nos reconnaissances de manière à partir de la boîte de départ de la manière la plus lucide possible en sachant exactement où se situent les difficultés de manière à pouvoir les monter le mieux possible. On va regarder également la topographie du terrain, les montées, les descentes. On sait que les montées, si on a un parcours avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes, ça va être un parcours qui est plus exigeant pour les chevaux. On sait que dans les descentes, on va avoir des problèmes qui vont être liés, on peut rencontrer des problèmes qui vont être liés au déséquilibre. Voilà, c'est pas en soi, ça ne va pas être un problème. Maintenant, si on n'a pas marché sa reconnaissance de manière efficace, de manière lucide, on risque de se faire piéger sur un obstacle qui est situé dans une descente ou dans une combinaison en tournant qui est située dans une descente parce que l'on n'aura pas suffisamment anticipé tous ces problèmes liés au déséquilibre. On sait que dans une descente, les foulées risquent d'être plus longues. On sait que dans une montée, on aura plus d'équilibre, mais on va avoir des foulées qui risquent d'être un tout petit peu plus courtes. Donc, si on n'a pas étudié tout ça dans notre façon de faire les reconnaissances ou si on n'a pas été suffisamment exigeant dans nos reconnaissances pour étudier tous ces petits points-là, on risque de rencontrer des difficultés quand on va monter notre parcours. On va également regarder les déserts et tout ça, en fait, ça va nous permettre de faire plus attention à la fatigue des chevaux. Alors, c'est vrai que sur des parcours qui vont faire 4 minutes, on va sans doute ne pas trop sentir la fatigue des chevaux, mais sur des parcours qui sont plus longs, l'étude du terrain, l'étude de cette topographie va nous permettre de repérer aussi les endroits où les chevaux vont pouvoir souffler et ça va nous permettre de gérer la fatigue des chevaux, la fatigue du cavalier aussi, mais la fatigue des chevaux de manière à terminer notre parcours de crosse dans les meilleures conditions. Par exemple, si on a des descentes sur des tours qui sont importants, il ne va pas falloir se dire je vais récupérer du temps dans une descente, mais simplement laisser dérouler la descente de manière à ce que les chevaux, ils n'ont pas forcément besoin d'énormément de temps, mais si pendant une vingtaine de secondes, on les laisse galoper presque en roue libre dans une descente ou dans un terrain plat et qu'on ne pousse pas pour essayer de rattraper du temps, si on est par exemple dans une septième minute sur des tours qui commencent à être importants ou une huitième minute, les chevaux vont pouvoir trouver ce qu'on appelle un second souffle et terminer leur parcours de manière plus facile. Si on ne l'a pas étudié à la reconnaissance, tout ça, on prend le risque de demander et de se dire j'ai rattrapé du temps à tel ou tel endroit et de ne pas laisser les chevaux terminer dans une bonne condition. Donc, c'est tout ça qu'on va étudier à la reconnaissance. On va aussi étudier les zones d'ombre, les zones de soleil. Par exemple, pouvoir, et ça, mais ce n'est pas facile de le faire quand on a des concours à la journée, mais sur des concours où on a plusieurs jours où on est plusieurs jours sur site, pouvoir faire une reconnaissance à l'heure à peu près où on va monter notre crosse le samedi, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de voir où est le soleil à ce moment-là et parfois, on se retrouve gêné avec des reflets de soleil dans les guets qui nous empêchent de voir exactement les obstacles de manière correcte. Donc, si on découvre tout ça au moment où on va monter notre crosse, on n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir monter notre crosse de manière claire, de manière sereine et de manière précise. On va aussi, dans ces reconnaissances, étudier l'état du terrain, la qualité du sol pour savoir quel crampon on va mettre en partant sur notre parcours de crosse, pour savoir si le sol se dégrade ou non, surtout si on passe à la fin. Tout ça, c'est des choses qu'on va étudier quand on va faire nos reconnaissances. On va regarder également, mais on en a déjà un petit peu parlé, les parties plus ou moins exigeantes du parcours, les zones où les chevaux vont pouvoir récupérer, les zones où aussi le cavalier va pouvoir relâcher un tout petit peu sa concentration et son attention pour pouvoir être plus lucide ensuite sur les difficultés du parcours. Les options. Quand on fait nos reconnaissances de crosse, on va également étudier toutes les possibilités. même si on a un cheval qui est sûr, même si, a priori, on décide de partir en prenant les voies directes tout le temps, il est important d'étudier toutes les options et de marcher toutes les options. Il est important d'avoir, on en a parlé tout à l'heure, un plan A et un plan B. Le plan A étant la voie directe et le plan B étant la voie avec une option, deux options, en fonction de son cheval, de sa maturité, de son degré de dressage, de son degré de confiance, savoir si c'est un cheval à pied, etc. Si on n'est pas sûr d'une décision à la reconnaissance, il ne faut pas hésiter si on peut, si on ne passe pas trop tôt dans l'épreuve, à aller voir comment ça se passe, à aller voir quelques passages ou alors à envoyer quelqu'un si on est déjà au paddock, à envoyer quelqu'un voir comment se passe une combinaison pour pouvoir affiner son jugement. C'est important de ne pas rester sur des certitudes. c'est très important d'en permanence se poser des questions. Alors bien sûr qu'il faut partir avec des idées claires et partir avec quelque chose qui a été décidé, mais ce quelque chose qui a été décidé peut évoluer en fonction de la façon dont ça se passe. Les options, je vous le rappelle, c'est pouvoir échanger du temps, on accepte de perdre du temps contre de la sécurité. Sécurité ne veut pas dire forcément accident, mais sécurité veut aussi dire ne pas prendre de refus. Voilà. Voilà. Les options sur le fagnonnage du cross sont marquées sur les fagnons du parcours avec un trait noir qui est scotché en diagonale sur les fagnons rouges qui habillent les obstacles. Le chronomètre. Le chronomètre doit être étudié lui aussi. Il y a toujours dans un parcours de cross des zones rapides et des zones lentes. La reconnaissance va nous permettre de voir les zones où on va pouvoir rattraper du temps, les zones où il va falloir accepter de perdre du temps pour passer une combinaison telle ou telle difficulté de manière sereine et de manière sûre. Si on a à rouler son parcours, alors c'est le cas sur les parcours internationaux, sur les concours de niveau club, amateur et nationaux, les parcours sont déjà roulés et donc les minutes sont marquées au sol en fonction de la vitesse. donc il faut les repérer mais lors de sa reconnaissance pour savoir où il se situe. Mais si on a à rouler son parcours et c'est le cas dans les concours internationaux, on va toujours se mettre légèrement à l'intérieur du tracé pour se laisser une petite marche de quelques secondes sur le chronomètre et pour pouvoir être sûr d'être effectivement à la corde et de ne pas perdre de temps. Souvent, on a l'habitude de galoper un tout petit peu extérieur de courbe ou extérieur de tracé et on se rend compte qu'on fait plus de chemin qu'on ne devrait. Sur les concours nationaux ou sur les concours de niveau régionaux nationaux où les minutes sont placées au sol, il est important de pouvoir bien les repérer, de pouvoir les noter sur un papier ou de pouvoir les marquer sur son téléphone de manière à ne pouvoir à pouvoir galoper de manière homogène, la plus homogène possible et ne pas devoir freiner bêtement à l'arrivée parce qu'on a été trop vite ou devoir accélérer bêtement à l'arrivée parce qu'on n'a pas été assez vite. Entre les obstacles, on va économiser le terrain parcouru, c'est-à-dire bien regarder pendant sa reconnaissance où passer pour avoir le moins possible de terrain à couvrir. Les points de repère. Dans sa reconnaissance de crosse, il est très important de bien prendre ses points de repère. Les points de repère vont être pour les minutes par exemple, savoir exactement où il se situe, tel arbre, tel tournant, tel passage de route, tel obstacle. Il faut que ce soit très acquis, très bien défini et très repéré à l'avance de manière à ce qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Les points de repère, ça peut être également des points de repère sur le terrain pour trouver des axes dans une combinaison, pour être sur le bon tracé, pour être dans le bon contrat de foulée, pour trouver les bons biais. Quand on a un double, par exemple, un double de biais, il faut trouver un axe pour avoir les chevaux sur un rail et pour ne pas que les chevaux s'écartent de cet axe-là. Et bien cet axe, on va le trouver à la reconnaissance en s'imaginant entrer dans notre combinaison de manière à ce que quand on va arriver sur notre épreuve de crosse en montant notre cheval, on prenne ces points de repère que l'on a prévus, que l'on a repérés à la reconnaissance et qu'on n'ait plus de mauvaise surprise. C'est possible et ça peut être intéressant, moi je le fais de temps en temps, de prendre des photos. Alors c'est surtout utile quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire ses reconnaissances, mais de prendre chaque obstacle en photo. Ça nous permet, dès qu'on a un petit peu de temps au camion ou quand on va partir juste avant de repartir sur notre épreuve de crosse, de pouvoir re-regarder les photos et de se dire ok, ça c'est l'obstacle 4, ça c'est telle combinaison. Là, il faut que je fasse attention à tel point de repère et de revisualiser les obstacles que l'on va devoir enchaîner avec son cheval lors du parcours de crosse. Ça peut être intéressant de prendre tout ça en photo, de se les repasser, même quand finalement on fait un parcours sur plusieurs jours, le soir tranquillement, quand on est en train d'imaginer son épreuve du lendemain et de se concentrer déjà un peu pour son épreuve du lendemain, se repasser ses photos et se dire ok, là j'aurai ça à faire, là il faut que je fasse attention, je dois rentrer dans cette combinaison avec tel type de galop, telle amplitude, tel équilibre, de manière à ce que tout se passe le mieux possible. C'est important aussi, et ça peut faire un bon point de repère, d'aborder certains mouvements de terrain ou certaines combinaisons en tournant, de le faire à la reconnaissance, en courant. Alors ça peut paraître un peu idiot, mais ça nous permet d'arriver sur un peu plus de vitesse et de voir des choses de manière un peu différente que quand on le fait simplement en marchant. Pouvoir arriver en courant juste sur une sortie de courbe par exemple où l'obstacle arrive vite en sortie de tournant et de se dire ok, c'est comme ça quand j'arrive un peu vite et quand je vais arriver à cheval, ça sera sans doute encore amplifié, donc il va falloir que je travaille mon équilibre un peu plus tôt, sinon ça va me sauter un tout petit peu trop au visage. Mais tout ça, si on ne l'a pas imaginé à la reconnaissance, quand on va partir sur notre épreuve de crosse, ce sera trop tard parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Les points clés là-dedans, qui est vraiment important, bien se concentrer et bien être persuadé qu'une bonne reconnaissance participe à la sécurité. Partir sur une épreuve de crosse sans avoir fait de bonnes reconnaissances, ce n'est pas professionnel, dans le sens, ce n'est pas sérieux et ça ne doit pas être acceptable. Il faut se faire encadrer, au moins pour une des reconnaissances, le faire avec un coach, le faire avec quelqu'un qui a plus d'expérience que soi, de manière à pouvoir avoir un avis technique qui soit précis, qui soit sûr sur tel tracé, telle distance, tel contrat de foulée dans les combinaisons. C'est essentiel. Bien marcher ces combinaisons dans une reconnaissance, de manière à avoir les idées les plus claires possibles. Bien pouvoir étudier le terrain, quel type de sol, quel type de crampons on va mettre. Bien repérer les difficultés du parcours. Savoir quand est-ce qu'on doit être très, très concentré. Savoir quand est-ce qu'on a le droit de se relâcher un tout petit peu pour pouvoir partir avec les idées très claires dans la boîte de départ et pouvoir essayer de n'avoir plus qu'à dérouler ce que l'on a imaginé. C'est assez important, moi je travaille beaucoup comme ça, de pouvoir visualiser. visualiser son parcours, visualiser comment on va monter telle ou telle combinaison. Mais tout ça, ça peut se faire simplement si on a fait des bonnes reconnaissances. La reconnaissance participe à la concentration. Bien reconnaître, c'est se mettre dans sa concentration pour son épreuve de crosse. On ne part pas sur son épreuve de crosse, pas concentré. Pouvoir visualiser des passages et faire des reconnaissances et c'est important de manière lucide. C'est pour ça que c'est parfois utile d'en faire plusieurs parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas rester très concentré pendant une heure de reconnaissance. Donc c'est assez important de pouvoir en faire plusieurs. Moi, il m'arrive sur des très grosses épreuves quand il y a beaucoup de pression et quand j'ai beaucoup de temps, c'est sûr, mais ça m'arrive d'en faire jusqu'à six des reconnaissances. Sur des épreuves qui sont très longues, sur des épreuves à dix minutes ou onze minutes de crosse, ça m'arrive d'en faire six. Alors c'est sûr, ça fait des kilomètres, ça fait de la fatigue, mais ça permet, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ça permet, alors je ne peux pas le faire sur des épreuves jeunes chevaux ou sur des épreuves à la journée, mais ça permet d'être vraiment lucide, vraiment concentré, d'avoir une idée hyper claire de là où on va passer des contrats de foulée, de perdre le moins de temps possible, d'être à la corde à tel ou tel endroit, d'avoir les zones où on va pouvoir laisser souffler son cheval, etc. Quelques exemples, alors j'ai juste pris quelques diapos de quelques photos de concours sur des combinaisons, des photos de reconnaissance, tout ça c'est aux Jeux Olympiques de Rio. Juste pour vous montrer qu'en gros, une reconnaissance d'une combinaison, ça se décortique de la manière suivante. Sur la photo qui est à gauche, l'obstacle qui est au fond qu'on voit d'eau, c'est l'entrée du premier guet, ça devait être l'obstacle numéro 4 si je me souviens bien à Rio. Donc on avait l'entrée le 4A qu'on voit de dos, le premier élément. Quand on saute ce premier élément, on ne voit quasiment pas ce qui est sur la photo d'en haut à droite qui est le B et le C. A noter que ça peut arriver d'avoir des obstacles comme ça, c'est-à-dire qu'un même obstacle compte pour deux sauts. Ça veut dire que cette difficulté d'entrée de guet, le chef de piste en montant cet obstacle-là, il imaginait bien que ça pouvait engendrer des difficultés. Donc on avait deux autres sauts, B et C, qui étaient sur l'herbe et qui permettaient de rentrer par une pente douce dans le guet. Et donc là, on faisait deux sauts en un, on économisait un saut, par contre, c'était plus difficile techniquement. Ça, on le voyait à peine quand on sautait l'obstacle A et ensuite, on imaginait simplement, mais quand on sautait l'obstacle B et C, donc en haut à droite d'entrée de guet, là, on pouvait enfin voir le D, qui est la photo du bas, qui était un saut de biais dans le guet. Ça, c'était le premier guet, la première combinaison, d'ailleurs, des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Quand on marche une reconnaissance comme ça, on va se poser la question, est-ce que je vais choisir le saut du milieu B et C avec l'entrée panoramique réception en contrebas, entrée d'eau, alors que c'est la première combinaison du parcours, ou est-ce que je vais choisir la sécurité, sauter le B qu'on ne voit pas sur ces photos-là et le C qu'on ne voit pas non plus sur ces photos-là, qui font deux sauts au lieu d'un seul et qui ne sont pas sur la voie directe, mais qui sont sur une voie plus lente, mais plus sécurisante, à la fois en matière de refus, de dérobés ou d'incidents sur les obstacles. C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Ensuite, on va marcher les distances. On va marcher la distance entre le A et le B dans le tracé. Est-ce qu'il faut être intérieur de la courbe pour pouvoir être dans une bonne condition sur le D ensuite qui sera le saut dans l'eau ? Ou est-ce qu'il faut dessiner davantage, faire une foulée de plus ? Ou être franchement extérieur, faire deux foulées de plus de manière à sécuriser le saut de biais ? Ce qui va poser problème souvent dans une combinaison, c'est la sortie, en tout cas avec des chevaux francs. Ça veut dire qu'on va monter par exemple là le A pour l'obstacle B et C et on va monter l'obstacle B et C pour l'obstacle D. Toujours travailler avec un temps d'avance et de l'anticipation et ne pas se dire je saute le A et je verrai bien ce qui va se passer sur le B ou je saute le B et C et puis je verrai bien ensuite ce qui va se passer sur le D. Si on monte comme ça, on est quasi sûr d'avoir des dérobés ou d'avoir des refus. C'est tout ça qu'on va marcher, imaginer à la reconnaissance de manière à ce qu'on se donne le plus de chances possible pour passer les combinaisons sans encombre. Et encore une fois, on imagine ça, on marche un contrat de foulée, on part avec un contrat de foulée en tête et puis il se peut très bien qu'on ait une foulée de plus ou on ait une foulée de moins mais au moins on aura toutes les données en tête avant de partir. Ça, c'était une autre combinaison plus simple, une combinaison en deux éléments mais ça m'a paru intéressant de vous le montrer parce qu'il y a plein de points de repère partout là-dedans. Il y a les arbres, il y a tel ou tel mouvement de terrain, il y a la place des juges qui sont installés sous un arbre, il y a tel ou tel bosquet, tel ou tel lisse avec les ficelles qui sont mises qui nous permettent de trouver le bon axe sur une combinaison comme ça qui en soi n'est pas très compliquée techniquement mais qui est quand même directionnelle, qui est quand même en tournant. Je ne sais plus s'il y avait trois ou quatre foulées là-dedans mais ça nécessite d'être ultra lucide quand on va marcher ça de manière à déjà perdre le moins de temps possible, sauter en toute sécurité, que les chevaux ne s'inquiètent pas et qu'on puisse passer ces combinaisons-là dans les meilleures conditions possibles. Donc là, c'est Karim qui est en train de marcher sa combinaison pour voir où il va passer, pour voir quel contrat de foulée il va faire là-dedans. Ça, c'était une autre combinaison du parcours qui m'a paru intéressante aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement de terrain avec un saut panoramique 19 qu'on voit sur la photo en haut à gauche. Ce saut panoramique-là, il nous emmène dans une grande descente qu'on ne voit pas trop là pour aller aborder des triples brosses en tournant, qui est la photo en bas à droite où vous avez le 20A et le 20B à droite et puis vous en avez un à gauche. Et parce que plutôt que de mettre une option, vous voyez que les fagnons rouges ne sont pas barrés en diagonale avec un scotch noir, donc il n'y a pas d'option. Mais plutôt de monter les options, il y avait deux obstacles numéro 20A et deux obstacles numéro 20B. Il y avait la voie directe qui est celle de droite où on avait deux triples brosses, donc obstacles très directionnels en tournant à trois foulées et puis alors qu'on sautait le 19, tout le monde sautait le 19, et puis il y avait la voie de gauche où si vous regardez l'obstacle où il y a Nicolas qui est devant là, la photo qui est en haut à gauche, vous en avez un, un triple brosses qui est plus à gauche et qui a plus de sapins, qui est plus facile à sauter, qui est le 20A et vous avez un autre triple brosses, 20B, qui est derrière, qu'on ne voit pas sur ces photos-là, qui a une distance plus éloignée, donc qui est plus facile, mais qui était moins dans le sens du parcours et donc qui est obligé à perdre un petit peu de temps. C'est toujours la même chose, c'est économiser la voie directe, c'est économiser du tracé, économiser du temps, mais prendre le risque de passer à côté. C'est tout ça qu'on va étudier à la reconnaissance en fonction de son cheval, en fonction de l'état de fatigue, en fonction de ce que l'on sait de la franchise de son cheval, etc. Et ce que l'on sait aussi de la façon dont on va rentrer dans une combinaison. Si on saute très mal son numéro 19, on va peut-être être obligé de prendre la voie de gauche. Si tout se passe comme ce qui est prévu, on va prendre la voie directe. Mais tout ça, si on ne fait pas de bonne reconnaissance, c'est compliqué de le savoir à l'avance. Enfin, dernière petite diapositive, le dernier guet, toujours des Jeux olympiques, où on avait cette entrée en barque numéro 28, les chevaux étaient fatigués, la question était de savoir si on allait sur la voie directe avec deux haies et beaucoup de biais, 29A, 29B. Vous voyez la photo en bas à droite où on est en train de marcher. Et puis derrière, il y avait un obstacle directionnel qu'on voit un petit peu à droite de la photo qui est en bas à droite, qui était le numéro 30. 30 numéros, ça fait beaucoup de sauts, ça fait beaucoup d'efforts, les chevaux sont fatigués. Il y avait des options là-dessus. Et le fait de marcher et de répéter les reconnaissances nous permet de partir vraiment avec des idées très claires. Déjà, de points de repère, dans le double de biais, de savoir exactement sur quel rail on va devoir être pour ne pas passer à côté. Ensuite, retrouver un point de repère pour aller sauter la petite directionnelle numéro 30, toujours dans l'eau. Bref, tout ça, ça s'étudie et ça se prévoit à la reconnaissance. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce sujet sur la reconnaissance de cross. Je vous invite à regarder les prochaines web conférences. On a le jeudi 22, une web conférence sur évaluer mes chevaux avec cheval bien-être qui sera présentée par Christine Briand. Le mardi 27 octobre, on aura une web conférence sur comment optimiser le travail en centre équestre présentée par Marilyn Jacon et Jeanne Quignot. Et puis, le mardi 3 novembre, on aura une web conférence présentée par Arnaud Boiteau sur bien franchir les obstacles directionnelles en cross. Merci. Merci.